Bonjour tout le monde, alors pour commencer cette année, je vais commencer par ce qui m'a le plus fait stresser en fin d'année, à savoir la vis de culasse cassée, que je vais remplacer par une toute belle, toute neuve, plus solide que celle d'origine. Je ne vais remplacer que celle-là, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je commence toujours par le plus simple, et si vraiment ça ne fonctionne pas ou ça ne suffit pas, on verra plus tard. Mon idée c'est de remplacer simplement la vis qui a cassé, les autres, tant qu'elles tiennent, tant mieux, et comme ça après je pourrais ramener la voiture là où je vais déménager, en espérant que tout se passe bien sur le trajet, il y a 500 km, et puis si j'ai des soucis là-bas ou que j'ai envie un jour ou autre vraiment de la remettre, de remplacer toutes les vis par acquis de conscience, je pourrais le faire dans un garage au propre, au sec, avec la possibilité de sortir les pièces et de les garder à l'abri. Donc là ça ne va pas être bien compliqué, la première chose à faire c'est essayer d'éponger l'huile qu'il y a dans le puits, au fond du trou, parce que comme la vis n'était plus plaquée sur le haut, enfin sur son emplacement là, de l'huile c'est infiltré, je ne sais pas si sur les autres il y en aurait aussi, peut-être qu'il y en a un peu de toute façon, mais je ne pense pas, et là il y a plus d'huile qui est accumulée qu'il devrait y en avoir, donc comme l'huile est incompressible, si c'est que de l'air on s'en fout, mais s'il y a de l'huile et que je visse et que c'est vraiment vraiment hermétique, je risque de mettre un peu de pression, ça risque de me fausser mon serrage, donc voilà, je vais essayer d'absorber le surplus d'huile qu'il y a là-dedans, pour faire ça au mieux. Bon déjà, j'avais laissé cette serviette par-dessus, celle avec laquelle je couvrais la culasse, et en quelques jours, enfin là le temps que je me suis arrêté pendant les fêtes et tout, il y avait de nouveau des crottes de rat sur la serviette, pas beaucoup, pas autant que dans le camion, qui est là-bas, derrière la BM, qui lui, à chaque fois, il est bâché, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas bâcher la BM, parce qu'à chaque fois que c'est bien à l'abri, ils viennent dedans et ils font des nids, donc là c'est idéal pour faire un nid, par exemple ici, de l'autre côté aussi, derrière la boîte à fusibles, ils s'amusent bien, là-bas, et là c'était sur la serviette, c'est confortable chez moi, c'est top. Donc ouais, le camion, à chaque fois je regarde, tous les jours, tous les jours, il y a de nouveau des glands grignotés, et des crottes de souris sur la batterie, un jour je vais en trouver un grillé, donc c'est pas terrible. Allez, donc là maintenant j'enlève, j'enlève ça, je l'avais par d'ici, bien sûr. J'enlève là-bas, donc là, au fond de ce trou, j'ai de l'huile, et je vais essayer de l'éponger, mon idée c'est de reprendre, alors soit la tige que vous avez montrée, que j'ai utilisée pour extraire la vis, mais là je vais plutôt essayer avec un tournevis, comme ça, assez fin et assez long, je vais essayer d'enrouler un bout de coton, comme ça, un disque de coton autour, assez serré, pour pas que ça coince dans le trou, le scotcher au tournevis, avec le bout un peu libre, et aller là-dedans, essayer d'éponger tout ça. Déjà, est-ce que je touche un fond ou quoi que ce soit ? Ben non, je touche pas de fond, là. Ah ouais, le tournevis n'est pas assez long. Ah bah, je suis... Non, merde, pas assez long. Donc, je vais essayer de faire avec la tige. Bon, ce que je vais faire, je reprends la tige de 10 mm, je vais essayer de faire un petit rouleau de coton, assez serré. Je le mets dedans. Comme ça, je vais lui faire un petit tour d'adhésif, pour éviter que s'il s'accroche quelque part, qu'il ressorte du tube, et on va voir si, comme ça, j'arrive à le mettre, si ça m'absorbe le surplus d'huile. Bon, là, je crois que je suis au fond, ouais. J'éponge un peu. Ouais, ça en a pompé un peu, quand même. C'est pas rempli d'huile. Mais il y en a un petit peu, quand même. Donc, ouais, je pense qu'en une fois, ça suffit. Bon, en tout cas, je touche le fond, ça, c'est sûr. Bon, ben, ça suffira. Je pense pas que j'en enlèverai plus. Puis bon, là, ça veut dire qu'il n'y a pas un volume, c'est plus un tout petit peu au fond, et puis un peu sur les bords. Ça, je vais laisser. Je pense pas que ce soit problématique. Donc, peut-être au contraire, ça, justement, éviterait un futur grippage. Il faut que de passer du nettoyer en frein et tout. Ouais, je vais faire comme ça. Ouais, je vois le fond du trou, donc ça devrait aller. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer au serrage. Alors, c'est pas aussi simple que juste remplacer la vis. C'est une chose que j'ai apprise, bien sûr, parce que je ne savais pas. Cette vis et celle-ci n'ont pas la même dureté. Bon, vous l'aurez deviné, celle-ci est plus solide, puisqu'elle remplace celle-ci qui avait tendance à casser. Ici, sur la tête, il y a un numéro 12-9. Ça, c'est la classe de dureté. Bon, je ne suis pas expert dans le domaine, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est ce qui, en gros, va déterminer le serrage que vous allez devoir faire en couple et en degré angulaire. Selon le matériau de la vis, elles vont avoir une élasticité différente et donc le serrage va jouer. Donc, on ne peut pas se contenter simplement de remplacer cette vis par celle-ci en faisant exactement les mêmes couples de serrage qu'il y a dans la revue technique parce que ça ne va pas travailler de la même manière. Donc, la vis, elle doit un peu s'étirer. Et les vis de culasse, par exemple, si on les monte, on doit impérativement les remplacer parce que justement, elles auront eu un léger étirement qui va, on va dire, fixer le serrage dans le temps. Mais si on les serre et qu'on resserre, on n'aura plus cet effet puisqu'elles seront déjà un peu détendues. Pour ça, alors, j'ai un ami, heureusement qu'il travaille dans ce domaine, qui a refait des culasses et tout ça, donc il est bien calé. Et il m'a donné les valeurs de serrage pour ce type de vis avec l'autodata. Donc, c'est effectivement différent et la méthode de serrage est un peu différente. Bon, l'ordre des serrages, c'est le même. Là, vu que je n'en remplace qu'une, ça ne joue pas. Ici, on était sur 30 à 35 Nm avec, après une attente de 20 minutes, puis 60 à 65 Nm, mise en température du moteur et ensuite un serrage angulaire de 25 degrés avec une marge de 5 degrés. Là, on ne va pas faire comme ça. Donc, d'après les informations qu'il a eues, merci Thibaut encore, tu m'as bien aidé sur ce coup-là, les valeurs, c'est toujours un serrage en trois phases, mais si on remplaçait toutes les vis, on aurait un premier serrage à 30 Nm, ensuite un serrage à 90 degrés et un troisième serrage à 90 degrés. Lui, il m'a conseillé, vu que les autres sont déjà en place, qu'ils ont déjà mis la culasse en pression, il m'a conseillé de ne pas faire le troisième serrage à 80 degrés, mais plutôt à 45 degrés, selon son expérience, puisque on ne doit pas replaquer autant la culasse qu'avant. Donc, on va minorer un petit peu le dernier serrage et ça devrait bien aller comme ça. La vis, je vais l'utiliser tel quel, je m'assure que le filet soit propre. Je ne vais rien faire, vu que l'intérieur est déjà un peu gras, sinon, je pense, peut-être que ce serait bien de mettre un petit peu d'huile, mais bon, je ne vais pas me prononcer, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Je vais reprendre la rondelle qu'il y avait. Ça, je pense que je vais quand même la remettre. Là, je vois que c'est le côté où il y avait la tête de vis, parce que je vois l'empreinte hexagonale, enfin, plus une teinte. OK, je la visse à la main. Où ça force un peu plus. Ça force plus que ce que j'ai défait. Alors, c'est peut-être le revêtement de la vis. Je n'arriverai pas à la visser entièrement à la main. Ce qu'il faut pour celle-ci, c'est une douille E14. En faisant des petits allers-retours, ça la fait un peu progresser. Voilà, ça bloque. Là, je vais la faire descendre. C'est du 3,8. Mais après, je vais la serrer avec mon adaptateur dynamométrique qui va jusqu'en 30. J'en ai en un quart qui va jusqu'à 30 Nm et j'en ai un autre en un demi qui commence à 40. Mais j'avais testé et en fait, il est déjà assez précis à partir de 10. Le souci, c'est que ma douille E14 est en 3,8. Et là, je n'ai pas d'adaptateur pour du 3,4. Mais j'ai vu qu'une douille de 11 s'adapte aussi très bien à cette tête. Une douille de 11, mais en 12 pans. Donc ça, ça peut être aussi un peu l'intérêt des douilles 12 pans. Bon, je vais déjà l'amener. Ah, mais elle est arrivée au contact. OK, d'accord. Elle est au contact. Bon, ben voilà. En fait, je continue de serrer, mais ça s'est bien vissé à fond. Donc là, je vais utiliser l'adaptateur. Je vais le régler sur peak avec 30 Nm. Voilà. Bon, c'est le max pour cette clé, mais pour cet adaptateur, c'est pas grave. ça devrait donner quand même une valeur un peu au-delà, même si on ne peut pas faire un réglage un peu au-delà. Bien sûr, je ne touche pas l'adaptateur ou quoi que ce soit d'autre entre la clé et la vis, parce que sinon, je vais fausser le réglage. Bon, c'est ça le souci avec du un quart, c'est que c'est pas mal forcé pour aller jusqu'à 30. C'est pas l'idéal, mais je vais quand même essayer. Ouais, ça se dure, c'est bien. J'ai peur que ce soit en même limite pour la clé, mais ça devrait aller. C'est juste que c'est pas évident. C'est vrai, j'avoue. 29,3. Voilà, 30. OK. Donc ça, c'est le premier serrage. Après, pour le reste, je vais suivre la procédure. Donc j'attends 20 minutes. Ensuite, je ferai 90 degrés. Et ensuite, on mettra en température et on fera le dernier serrage de 41 degrés. Voilà, ça fait 20 minutes. Maintenant, je vais passer au serrage à 90 degrés. Donc pour ça, il me faut une clé angulaire. Donc ça, ça vient de chez mon outillage. Comme les adaptateurs dynamo. Et ça va me permettre de tourner selon un angle donné. J'ai aussi pris ma petite mallette de douille Torx femelle en demi. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ma grosse clé. Alors, pour la mise en place de ça, première fois que j'utilise ça, encore une nouveauté. 2020 commence avec plein de nouveautés. Serrage angulaire. Remplacement de vis de culasse. Bon, la pince, c'est pour maintenir la clé. A priori, le cadran ne tourne pas. Mais c'est ça qui tourne. Donc là, je vais me mettre sur 0. Le 0 est là et ça fait 360. Je le mets là. Je serre cette petite vis. Et quand je vais serrer, ça va me progresser et je vais regarder à m'arrêter à 90. Par curiosité, je mets aussi l'adaptateur en 1,5 qui est censé aller de 40 à 200 Nm. J'avais testé à partir de 10. Il commence déjà. Et je vais le mettre sur trace. C'est-à-dire que quand je vais forcer, il va me donner le couple. Mais là, c'est juste pour avoir une indication par curiosité. Voilà, là, je commence à forcer. Je vais vous dire parce que vous ne pourrez pas voir. ça me paraît fou. Je suis à 40 là. Je suis censé tourner à 90. Ça me paraît dingue. Ça se faisait lâchement serré. Première fois que je fais ça, c'est un peu stressant quand même. Bon, je vais utiliser ça. Ce sera plus pratique pour force avec les deux. Donc là, je suis à 40. C'est monté à 60. C'est monté à 60. Alors, en rajoutant un degré jusqu'à combien de temps. Ouais, c'est quasiment 60 quand même. Là, je n'ai pas une valeur précise parce que je suis dans une position à la con. mais c'est ça. Mais donc, j'ai fait mes 90 degrés. Donc là, maintenant, je vais remettre le couvre culasse. Pendant que j'attendais, je vais donner un coup de propre à l'intérieur quand même. Je vais vous faire ça plus tard. Petite vidéo rapide de nettoyage complètement. Je me suis déjà un peu de temps. Je le fais à l'extérieur. Je le ferai une autre fois. Je vais remettre ça. Je vais remettre les vis. Et puis après, on va démarrer le moteur, faire chauffer. Pendant, combien il disait ? 20 minutes. Ouais, 20-25 minutes. Et après, on fera le dernier, dernier serrage. Allez, c'est parti. Premier démarrage de l'année. Ça fait un bon mois qu'elle n'a plus tourné. Ouais, on va dire environ un mois depuis que j'avais réglé les culbuteurs. Je ne les ai pas réglés depuis. Donc là, moi, je la trouve trop bruyante. Je vais essayer de rebaisser un peu. Mais déjà, on va la faire tourner. J'espère qu'elle a bien démarré. C'est la batterie qui fait un peu chier. Enfin, j'ai mis le booster. Mais avec cette batterie, le booster, il était un peu... Non ! Il était un peu bizarre. Bon, ça, c'est du quart de tour, quand même. Oh, putain ! magnifique de tour. 听 ça, c'est pas ! C'est parti. Vraîchement haut le ralenti. Je ne sais pas précisément si ça peut être lié au réglage des soupapes. Mais en tout cas les plus élevées après que j'ai réglé. Je rappelle qu'au début quand j'ai ouvert le carter, elles étaient à 0,13. Je les ai réglées à 0,25 comme préconisé dans la fiche technique. Dans la revue technique plutôt. Ça m'a mis un ralenti plus élevé. Ça fait plus de bruit. Ça fait clairement plus de bruit. J'essaierai de réduire un peu. Chaque chose en s'entendre. Déjà on va laisser bien monter en température. Ça y est, elle est arrivée à température. Je vais la couper mais juste pour vous montrer. Elle tourne moins bien qu'avant. Qu'avant que je la règle. On entend qu'elle est un peu comme des petits ratés. Elle tournait mieux que ça. Avec le réglage à 0,13. Donc ça a déjà dû être fait par le passé. C'est pour ça qu'elle était moins bruyante. Même si certains d'entre vous la trouvaient très bruyante. Là maintenant elle est excessivement bruyante dans ce cas. Donc voilà. Ça c'est un truc que je vais refaire. Je pense que je vais tester à 0,20 pour voir ce que ça donne. Parce qu'elle tourne moins bien qu'avant. J'ai l'impression qu'elle prenait mieux les tours et tout. Mais elle a quand même des petites anomalies qui ne me plaisent pas trop. C'est un peu délicat ce genre de réglage. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Le moteur est bien chaud. J'ai remis en place le dispositif de serrage. Donc là quand il est prêt à serrer, on est bien sur 0. Et je vais serrer à 45. Oh putain, c'est de la folie, c'est incroyable. Enfin, ça me paraît fou. Serrer au temps. Allez, encore un petit peu. Je suis à 42. Allez, tant pis, je vais rester là. Merde, il s'est éteint, je voulais voir. Attendez. Je vais essayer de le remettre à un degré. Et là, je suis monté à 60. J'ai fait jusqu'à 64. Bon, ben voilà, en tout cas, j'ai fait comme on m'a conseillé de faire. Et puis, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit bon. Au pire, j'ai dégrossi la chose. Et puis, je me ferai un déculassage un jour. Si je peux éviter, ça m'arrange. S'il faudra y passer, il faudra bien y passer. Voilà, bon, ben ça, c'est fait pour cette vis. J'espère maintenant que ça va tenir. C'était... Bon, c'est-à-dire, bien sûr, c'est pas compliqué. Quand on doit se faire les 14... 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Quand on doit se faire les 14 vis, dans l'ordre précis, il faut faire ça pour chaque vis. Donc, putain, c'est assez physique. Je pense qu'il faut quand même avoir une rallonge et un bon thé pour faire ça bien. parce que là, sinon, on force et on est mort à la fin. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Première fois que je remplace une vis de culasse. Première fois que j'utilise une clé angulaire. Bon, en fait, c'est tout con. Ça pourrait se bricoler si vraiment on n'avait rien. On fait deux repères, puis on essaie de faire 90 degrés. C'est facile. 45, voilà, c'est intermédiaire. Donc, bon, c'est pas trop compliqué. Ça pourrait se faire sans problème s'il y avait besoin de dépanner, vraiment. En tout cas, je vous mets tous les liens utiles dans la description. Regardez, chez mon outillage, j'ai un code promo. Pour les vis, je vous mets le lien. Elles viennent de chez Mécatechnique. Et puis voilà, celle-ci ne pètera plus, normalement. Et puis les autres, dans tout le cas, je serai amené à redémonter le couvre-culasse périodiquement pour vérifier. Et comme je voudrais aussi le renettoyer, j'aurai l'occasion de voir ça. Et là, je vais me lancer dans le réglage des soupapes à nouveau pour faire un réglage à 0,20 et voir ce que ça me donne. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous souhaite bon courage si vous avez toutes les vis de culasse à remplacer. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501